Nous sommes aujourd'hui réunis pour lancer et partager notre plan stratégique de développement 2018-2022, donc sur les cinq prochaines années. C'est un plan qui a été élaboré pendant deux ans par une équipe appuyée par un consultant qui a été financé par la Banque africaine de développement. Et la rencontre d'aujourd'hui nous permet de partager notre feuille de route sur les cinq prochaines années avec aussi bien l'opinion publique qu'avec nos partenaires techniques et financiers. Et l'objectif justement c'est de pouvoir être dans une logique de vision, dans une logique de planification, ce qui nous permettra effectivement de ne pas être dans une logique de gestion quotidienne de difficultés, telle que vous le dites. Des difficultés il y en aura toujours et nous sommes en train de faire ce qu'il faut pour les résoudre. Parce que comme vous le savez, l'Université Viteur du Sénégal est une innovation et comme quand on crée une innovation, forcément il y a des difficultés. Et des difficultés il y en aura toujours. Mais ce qui est important c'est justement de pouvoir anticiper et c'est justement le but de ce plan stratégique-là et d'être dans une logique de planification et pas dans une logique de gestion au quotidien. Quand on crée une université numérique dans un pays comme le Sénégal, il y a forcément des difficultés qui peuvent surgir. Et ces difficultés existent partout. À l'Université Viteur du Sénégal, la difficulté majeure c'était le calendrier universitaire. Nous avons constaté que les trois premières promotions ont démarré chacune avec un an de retard. Depuis l'année dernière, la promotion 4 a démarré avec beaucoup moins de retard. C'est-à-dire que cette promotion-là aura sa licence en 3 ans au lieu de 4 ans. Comme les trois premières promotions qui ont eu leur licence en 4 ans. La dernière promotion a démarré au mois de novembre, donc avant toutes les autres universités. Ce qui veut dire que de ce point de vue, nous avons fait énormément de progrès. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est justement de pouvoir anticiper sur les difficultés qui vont arriver. Parce que la montée en puissance est là, les effectifs augmentent, et il nous faut anticiper sur les difficultés liées à la gestion de ces effectifs-là. Et c'est justement le but de ce plan stratégique-là qui doit nous permettre de gérer l'université dans le cadre d'une planification stratégique et non dans le cadre d'une gestion quotidienne. Les difficultés liées à la connectivité, je crois que beaucoup d'efforts ont été faits de ce point de vue. Et nos équipes travaillent en parfaite collaboration avec les opérateurs de téléphonie pour que, quand une difficulté de ce genre se présente, que l'étudiant qui est concerné puisse retrouver rapidement son forfait. Parce que n'oubliez pas que l'État du Sénégal a fait un pari. C'est de doter chaque étudiant de l'université du Sénégal d'un ordinateur et d'une clé de connexion gratuitement. Et cette connexion, elle est donnée par un opérateur de téléphonie. Et les opérateurs de téléphonie ont effectivement une qualité de service qui n'est pas forcément la même. Donc il peut arriver qu'il y ait des défaillances dans la qualité de service des opérateurs. C'est ce qui explique que, de notre côté, ce que nous essayons de faire aussi, c'est que dans nos espaces numériques ouverts, c'est de garantir un accès au haut débit, pour que l'étudiant, même s'il a un problème de couverture Internet dans sa localité, qu'il puisse, quand il arrive au niveau de l'espace numérique ouverts, disposer d'une connexion Internet stable.